Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet atelier. Pour commencer, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me voyez ? Est-ce que vous nous voyez ? Vous pouvez mettre oui dans les commentaires si c'est le cas. La rafale de oui, super. Merci beaucoup. Bienvenue dans cet atelier qu'on a intitulé les super pouvoirs du no-code. Focus sur l'automatisation pour les non-développeurs et développeuses, avec des petits sorciers, sorcières, magiciens, magiciennes, qui manipulent une roue dentée pour dompter les machines et leur faire faire ce qu'on n'a pas forcément envie de faire ou le temps de faire. Et avant de commencer, je vais laisser la parole à Isabelle, qui fait partie de WIM, qui vous invite dans ce webinaire et que nous remercions pour la co-organisation. Isabelle, c'est à toi. Bonjour à tous. Je vois plein de noms que je reconnais. Je vous remercie de nous suivre chaque semaine. C'est vraiment un plaisir de vous avoir. Vous avez vu ce matin, on vous a envoyé un petit questionnaire pour savoir s'il y a des sujets qui vous intéressent pour la suite de la programmation. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. Donc, voilà. Moi, je voulais vous présenter WIM, comme vous le savez, il y a un écho. On a un petit écho, oui. Alors, ça fait très stade de France, du coup, ça donne de l'enferme. Ça arrive dans une seconde. Une seconde. Je fais une meublée en attendant. C'est ça. Donc, aussi, on tient à préciser que c'est un webinaire vraiment qu'on fait pour la première fois. On l'a taillé sur mesure pour faire un sujet bien intéressant, bien intelligible, bien qu'il soit technique pour WIM et pour vous, public de WIM. Donc, on va tâcher de tenir le timing, mais voilà. C'est du tout nouveau, tout neuf et exclusif. Parce qu'il y a des webinaires sur le no-code plus largement, normalement. Et on fera une ouverture là-dessus à la fin. On va essayer de les aller à du gré. Alors, là, ça marche mieux ? Il y a un tout petit écho encore, je crois. Là ? Oui, c'est bizarre parce qu'avant qu'on passait en live, ça ne le faisait pas. Oui. Alors ? Là, c'est bon. Là, c'est bon ? Ok, super. Donc, pour vous présenter WIM, pour ceux qui ne connaissent pas encore, moi, j'ai toujours l'écho, mais bon. On l'aura. Bon, c'est bien. Donc, on est une plateforme de mise en relation entre des consultants et des entreprises. Donc, on est ravis d'avoir de plus en plus de consultants qui nous rejoignent et puis de plus en plus d'entreprises qui font appel à nous. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore le cas. Et si c'est le cas, vous êtes sur la bonne voie, c'est super. Donc, avec Erwan, ça fait plusieurs mois qu'on se parle et puis on se disait que c'était vraiment le no-code, une nouvelle opportunité pour les consultants, surtout en ce moment, de pouvoir proposer des projets qui sont faciles à mettre en place et qui ne nécessitent pas des compétences de codeurs. Et on s'est dit que le sujet le plus pertinent pour les consultants, c'était l'automatisation. Donc, c'est pour ça qu'on va vous parler particulièrement de ça aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à commenter comme vous le faites déjà. Et je laisse la parole à Erwan et à Alexis qui vont nous faire une présentation qu'ils ont fait spécialement pour nous. C'est la première fois qu'ils la présentent. Voilà. Merci à tous les deux. Merci. Super. Merci pour l'intro. Je vais t'enlever de la grigno pour ne pas que tu aies à faire le photomaton. Merci Isabelle. Salut. A tout de suite dans les commentaires. Du coup, en effet, cet atelier est focalisé sur le fait d'automatiser des processus. Parce que les outils no-code au sens large, on fera une toute petite ouverture à la fin. Les outils no-code, ce sont des outils qui, depuis récemment, permettent de créer des sites web sans savoir coder et des applications sans savoir coder non plus. Des applications web, des applications mobiles, tout un tas de choses sur le web sans forcément avoir à écrire une seule ligne de code. Donc, c'est pratique pour les personnes, les profils qui sont non-tech. Ce sont des outils qui sont aussi pratiques pour gagner du temps, pour éviter de dépenser trop d'argent aussi, et pour s'adapter rapidement en fonction des besoins des clients ou de ses propres besoins. Sans transition, on va parler d'un cas particulier avant de se présenter. Donc, nous, chez Contournement, comme on va vous l'expliquer après, on fait de la formation. On a une formation qui s'appelle Side Project. Side Project, comme son nom l'indique, c'est une formation où les gens viennent deux fois trois heures le soir chaque semaine pour apprendre le no-code pour réaliser leur projet pendant six semaines. Donc, c'est une formation sur laquelle on doit sélectionner les candidats. Quand on a monté Side Project l'année dernière, on l'a lancé vite et on a voulu faire à la main. Parce que souvent, avant d'automatiser, c'est bien de faire les choses à la main, d'aller vivre émotionnellement, d'aller au contact de son projet. Donc, quand quelqu'un arrivait sur la page Side Project, de candidature, premièrement, il y avait huit étapes. Chacune de ces étapes prenait un temps différent. Premièrement, le candidat remplissait un formulaire de candidature. Nous, une fois qu'on avait cette candidature, déjà à la main, on allait l'inscrire dans MailChimp pour pouvoir lui faire recevoir le newsletter. On créait une fiche de contact dans notre outil de gestion client, notre CRM, HubSpot. Ensuite, on lui répondait par email, puis on lui envoyait un exercice à faire, un lien. Puis, le candidat nous envoyait le résultat de l'exercice par email. Puis, nous échangions entre deux et quatre emails, facile, pour prendre rendez-vous. Parce qu'on n'était jamais dispo au moment, etc. Enfin, chacun et chacune d'entre nous prend beaucoup de temps à organiser des rendez-vous, j'imagine, par email ou par téléphone. Nous créons un événement dans Google Calendar pour l'entretien de sélection. Puis, nous créons une visio, c'est-à-dire Google Hangout, en l'occurrence, dans l'événement Google Calendar. Huit étapes qui, en tout, pouvaient prendre, à mon avis, quand on compte tout, entre 25 minutes et 45 minutes. Mais pour 20 candidats, oui. Et une quinzaine de mails, quoi. Et une quinzaine de mails, voire des coups de fil de temps en temps, et des SMS, et puis des WhatsApp, parfois, enfin. Voilà, la multiplicité des canaux, et aussi avec toute la charge mentale que ça représentait. Et puis, on a automatisé ça avec des outils. Donc, pour ça, on a utilisé Zapier, évidemment, dont on va parler plusieurs fois dans cette formation, enfin, dans cette webinaire, pardon. Je suis en train de faire des formations toute la journée, donc, c'est pour ça que j'ai dit, dans ce webinaire. Donc, voilà, là, vous voyez une capture d'écran, en fait, de notre flow, du Zap, comme on dit dans Zapier. On vous montrera tout à l'heure un petit peu comment Zapier fonctionne. Mais en gros, pour vous montrer ce qu'on a mis en place pour faire l'équivalent des échanges que Erwan venait de vous montrer. Sachant que tout ça, bien sûr, on l'a fait de manière visuelle, comme ce que vous avez devant les yeux. On fera une démo, et pas avec du code. Exactement. Même si j'ai un background technique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a rien codé. On n'a fait que des clics. Donc, on a utilisé un outil qui s'appelle Rtable, qui nous permet de gérer la base de données des candidats. Donc, ça, on vous le montrera également. On a un petit formulaire. En gros, tout démarre pour les gens par un petit formulaire qui remplissent. Ça vient se déverser dans notre base de données. Et à partir de là, automatiquement, les actions s'enchaînent de manière automatisée. Sans qu'on ait d'actions à faire. Donc, si la personne a bien rempli, on va d'abord la créer dans notre CRM, HubSpot, que vous connaissez peut-être. Et ensuite, on va l'ajouter aussi dans MailChimp à notre newsletter. Ça, c'est la base. C'est pour pouvoir garder la trace et suivre la personne. Ensuite, on va lui envoyer un email, automatiquement, mais au nom d'Erwan. Ça, c'est possible via Zapierre. Et donc, on va donner à la personne les instructions, comme le présente Erwan. Donc, elle doit faire un exercice, le poster quelque part, prendre rendez-vous avec nous. Donc, voilà. Ça, c'est tout ça. Et dans l'email. Et puis, on se fait une petite notification dans notre channel Slack à nous pour savoir qu'il y a quelqu'un qui vient de postuler. Slack étant un outil de conversation instantanée. Si vous ne connaissez pas Slack, effectivement, c'est un outil de conversation instantanée qu'on utilise, nous, pour notre communauté. Et on vous y invitera, évidemment. Et pour nous, au sein de l'équipe Contournement. Et sachant qu'on fait aussi ça parce que ça nous fait plaisir de voir qu'il y a des candidats ou qu'on vend des formations. Ça, c'est la première étape. Et quand les gens ont fait le petit exercice, on a fait un petit site web avec Webflow. Et sur ce site, il y a un formulaire. Les gens rentrent le lien de l'exercice qu'ils ont fait. Puisqu'il faut qu'ils mettent quelque chose en ligne. Et cela déclenche une nouvelle chaîne d'action. Ça vient mettre à jour notre base de données Artable. Donc, que l'enregistrement qui correspond à la personne, évidemment. Pour ça, on utilise l'email pour le matcher. Et puis, si on l'a bien trouvé, on met à jour l'enregistrement. Et puis, on lui envoie un nouvel email qui lui confirme la suite du processus qu'on a bien reçu et qu'on a mis à jour sa candidature. Et qu'il faut qu'elle prenne rendez-vous avec nous. Et cette prise de rendez-vous passe par Calendly. Donc, ça, c'est un outil super. Vraiment, si vous ne le connaissez pas, je vous incite vraiment à le regarder. Qui permet aux gens de bloquer un créneau dans notre agenda sans qu'on n'ait rien à faire. Et forcément, dans des plages qui sont disponibles, qu'on a paramétrées. Et tout ça se fait automatiquement. Et Calendly nous notifie qu'on a un nouvel événement. Et puis, on a juste le jour J à se pointer dans la salle Google Meet. Et puis, on va pouvoir faire notre entretien avec notre candidat. Donc, à la place de ces huit étapes, qui sont parfois 15 étapes en fonction du nombre de mails. Là, on a juste, une fois que la personne a publié, a rempli son formulaire. Nous, on a juste à regarder les candidatures dans Rtable, qui sont un espèce de tableau, en fait. Qui sont dans un tableau bien propre, à jour. Et à se pointer le jour J sur Hangout. On a juste ça à faire. On n'a rien d'autre à faire. Et pour l'information, si vous avez des questions, ne les mettez pas dans le chat. Mais utilisez la petite fonctionnalité Ask a Question, qui est en bas à droite, à côté de la liste des participants à ce webinaire. Et comme ça, on pourra lister toutes les questions. Et vous pouvez aussi aller voter pour les questions. Et ça nous permettra de les ordonner à la fin de la présentation. Et on essaiera de répondre à un maximum de questions en les prenant dans l'ordre des votes. C'est ça. Donc, avant de poser votre question dans le module Ask a Question, vérifiez qu'elle n'ait pas déjà été posée. Si elle a déjà été posée, upvotez. Faites un vote pour la question. Donc, c'est le moment où on se présente. Nous sommes contournement. Donc, contournement, comme notre nom l'indique, on forme les gens. À contourner les obstacles techniques. À contourner la contrainte technique. À trouver le chemin le plus direct entre leurs idées et leur réalisation numérique. Et tout ça, on le fait grâce aux outils NoCode. Qui sont des outils, comme on le disait, qui permettent de créer des sites, des applis et des automatisations sans coder. Donc, on propose des formations, principalement des formations en ligne. De l'accompagnement sur ces petits NoCode pour des particuliers, des entrepreneurs, des petites boîtes, des grosses boîtes. Et aussi, on peut conseiller des consultants qui, eux-mêmes, veulent tester le NoCode auprès de leurs clients. Et en parallèle, on a fédéré la première communauté francophone autour du NoCode, qui contient beaucoup d'experts et d'expertes. Donc, on est un peu, sur le NoCode, aujourd'hui, on est un peu sollicité, on est souvent sollicité pour trouver un expert, pour produire un site, produire une appli ou faire du conseil ou autre. Donc, n'hésitez pas à vous adresser à nous pour ça. Et par ailleurs, on organise des événements pour sensibiliser autour de ces technologies, comme celui d'aujourd'hui. Au programme, on vous accueille, ça c'est fait. Petite introduction sur la productivité, la notion de productivité, pour bien voir de quoi on parle et d'où on se place sur ce champ-là. On va parler très vite de méthodologie, notamment sur le côté Lean Startup, impliqué au NoCode. Quelques présentations de cas réels, des exemples de boîtes qui ont automatisé des process et à qui ça a beaucoup bénéficié, et de leur stack. En fait, la stack, c'est les outils qu'ils ont utilisés en développement. Vous savez, la stack, c'est les différentes technologies qu'utilise un développeur. Là, c'est pareil avec les outils NoCode. Puis, on fera un rapide panorama des autres outils NoCode pour les sites et les applis, histoire que vous les ayez. Puis, il y aura questions-réponses. Il est 16h13, on va essayer de ne parler que jusqu'à 45 ou 50, histoire qu'on ait 30-40 minutes de questions-réponses. Sachant que, aussi, vous aurez le replay et la présentation dans un mail à la fin de ce webinaire. Pour se présenter un peu plus en détail, on est trois chez Contournement. Il y a Alexis et moi-même qui sommes les cofondateurs, et Lucien qui est en train d'enjoindre l'équipe, qui est un expert Bubble. Bubble, c'est un outil NoCode très puissant. Et on a tous monté plusieurs projets dans nos vies. Et à l'origine, j'en ai monté un en particulier, qui s'appelle Simplon.co, dont j'ai eu l'idée en 2012, que j'ai cofondé en 2013 et que j'ai décidé de quitter en 2017. Et Simplon.co, c'est intéressant parce que c'est devenu le plus gros réseau au monde de formations au code. solidaire et gratuite pour des personnes qui recherchent un emploi, pour des personnes qui n'ont pas de diplôme, pour des personnes réfugiées. C'est du code solide, des formations, des écoles solidaires au code. Et je dis ça parce que souvent, on nous dit, mais c'est bizarre d'avoir monté une école de code, puis aujourd'hui, de monter une école de NoCode. Et ce qu'on dit souvent, c'est que, que ce soit pour créer des sites, des applis, ou faire de l'automatisation, à l'époque, on avait identifié, c'était un peu la vision de Simplon d'origine, on avait identifié des langages de programmation qui étaient plus accessibles, comme Ruby ou comme Ruby on Rails, et on voulait permettre aux gens de fabriquer des choses plus facilement, d'automatiser des choses plus facilement. Donc, c'était l'idée de la démocratisation des moyens de production numériques qui nous intéressait, notamment pour que les gens puissent agir, fabriquer des choses, automatiser des choses. Et aujourd'hui, c'est avec les outils NoCode qu'on se dit que c'est le plus pertinent de le faire. Donc, c'est ça un peu la continuité entre les deux projets. Donc, on vient tous les deux du code, de la production de code, de la formation en code, avec Alexis, et c'est d'ailleurs chez Simplon qu'on s'est rencontrés. Et donc, moi, j'ai rejoint Simplon en 2015 pour monter Simplon Prod, qui est l'agence web de Simplon. On recrutait des anciens élèves pour faire des projets, faire de la prestation pour des clients, des grands comptes, mais aussi beaucoup des associations et des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, moi, j'ai un background technique à la base, je suis développeur, mais j'ai décidé de former les gens au NoCode pour les autonomiser, moins à faire à des développeurs en début de projet, parce que tout au tard, le NoCode, ça va aussi amener plus de travail de meilleure qualité aux développeurs. C'est ça. Je sens que là, on va moins parler de ce débat-là, mais que globalement, quand on dit NoCode, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de développeurs. Il y a d'autres webinaires où on parle de ça. Au contraire, le NoCode a ses limites et là, il faut des développeurs. Par contre, dans l'automatisation, je peux vous garantir, dans nos anciennes vies, quand il fallait écrire des scripts ou du code pour automatiser ce qu'on va vous montrer, c'était une autre paire de manches. L'automatisation, c'est vraiment un levier très fort d'optimisation, de la productivité, du temps, etc. Petite introduction sur la productivité, pour bien s'aimer de quoi on parle. Déjà, quand on parle d'automatisation, on parle d'automatiser des tâches répétitives. Souvent, quand vous remarquez que vous faites quelque chose, une manipulation plusieurs fois par jour, notamment des choses à faible valeur ajoutée, là, il doit y avoir de l'automatisation quelque part. Mais c'est aussi interconnecter les outils. Vous allez le voir, la plupart des sujets dont on va parler, ce n'est pas un outil tout seul qui automatise. C'est des outils qui s'envoient entre eux, des infos, des processus, des petits automatisés. Ce tableau, c'est un tableau qu'on adore. En gros, ce qui est écrit en haut, c'est le titre, c'est « Combien de temps vous pouvez faire quelque chose à la main, de manière régulière, de manière plus efficiente, que si vous ne l'automatisiez ? » Regardez ça. Je vous conseille de l'imprimer, de le mettre à côté de votre bureau. En haut, c'est « Combien de fois vous faites cette tâche ? » Par régularité. Et à gauche, c'est le temps que prend cette tâche. Donc, si on prend par exemple le fait d'aller copier-coller des gens dans le CRM à partir de son email, on va dire que s'il y a 10 personnes par jour et que ça me prend une minute, on va dire que deux fois cinq, enfin, on va dire que je le fais cinq fois par jour. Allez. Là, ça me prend une minute, cinq fois par jour. Ça veut dire qu'au bout de cinq ans, j'aurais perdu six jours, c'est-à-dire six fois 24 heures net à juste faire cette manipulation débile. Six jours que j'aurais pu passer à faire des tâches à plus forte valeur ajoutée ou alors aller m'occuper de mes enfants ou aller prendre l'apéro avec mes amis. Et là, en fait, quand on regarde au quotidien, il y a énormément de tâches qui nous prennent genre cinq minutes, voire trente minutes, par exemple. Là, on ne parlera pas trop de ça, mais vous savez, quand on perd son mot de passe, qu'on passe trente minutes à le chercher, à réinitialiser, ça, on va dire que ça arrive une fois par semaine. Eh bien, voilà, ça fait cinq jours complets au bout de cinq ans. Et si on additionne toutes les petites choses qu'on sait avec les ordinateurs de manière non productive au quotidien, on se retrouve parfois avec des cinq semaines pleines de vie perdue au bout de cinq ans. C'est un peu l'idée de l'automatisation. C'est d'effacer toutes ces petites choses qui font perdre du temps qu'on pourrait passer à autre chose. Et il faut vraiment se méfier de cet effet-là aussi quand on doit automatiser. Je vous laisse méditer deux secondes sur cette image. Deux hommes préhistoriques sont en train de tirer une charrette avec des roues carrées, ce qui doit être plutôt fastidieux. Et quand quelqu'un, un collègue, leur propose des roues rondes, ils disent non merci, on est trop occupés. Alors, c'est sûr que ça va leur prendre peut-être dix minutes d'installer les roues rondes et qu'au début, ils ne sauront peut-être pas faire et que business as usual, c'est quand même plus pratique. Mais une fois qu'ils auront mis les roues rondes, c'est un risque de leur économiser beaucoup de temps, mais aussi beaucoup d'énergie. Je reviens sur cette question de la charge mentale. Quand on a plein de tâches à faire, parfois, on fait 50 copiés-collés dans la journée et on se dit « Ah, j'ai bien bossé ! » Alors qu'on a fait tout l'inverse. Surtout les ordinateurs, aujourd'hui, tout le monde s'en sert les smartphones et on n'a toujours pas vraiment appris à s'en servir pour de vrai. Et un petit exemple, je vous laisse réfléchir deux secondes. Vous pouvez limite répondre dans les commentaires. Là, vous avez un enjeu de communication sur votre boîte et vous voulez mettre dans un tableur tous les tweets où il y a le hashtag no code. Là, on aurait pu dire tous les tweets où il y a le hashtag que vous, vous avez lancé. Mais comment vous feriez pour faire ça ? Vous avez cinq secondes. Sinon, on enchaîne. C'est du spontané. C'est bien. On va apprendre les choses. Appio. Ah, intéressant. API. API. Je croyais qu'on avait découvert un nouvel outil. Par API, pourquoi pas ? Alors, parfois, on a la réponse stagiaire, ce qui est une possibilité. mais le post stagiaire ou la post stagiaire peut peut-être faire des choses plus intéressantes. Et surtout, l'outil dont on parlait, Zapier, par exemple, ça permet très simplement de dire dans... Enfin, à partir dans Twitter, dès qu'il y a un tweet avec le hashtag no code, me l'envoyer dans ce tableur sur Google Sheet. sincèrement, vous créez le compte Zapier en 5 minutes, vous le paramétrez en 5 minutes, vous faites le tour en 5 minutes et vous créez le Zap pendant 10 minutes parce que c'est la première fois et au bout d'une demi-heure, ce sera fait. Ça se fait automatiquement et surtout, vous aurez appris quelque chose d'hyper important, voire de monétisable auprès de vos clients. Cet exemple étant passé, on parle de méthodo maintenant. Quand on parle de no code, il faut une méthodo avec parce qu'on peut faire des usines à gaz dans nos codes, on peut faire des projets trop ambitieux dans lesquels on se prend les pieds dans le tapis. Donc, il faut commencer petit, pas juste pour grandir, mais pour grandir juste. Je suis très content d'avoir trouvé cette formulation hier soir. Il faut penser MVP. Alors, en général, on dit ça pour les sites ou les applis, mais là, pour les automatisations, c'est pareil. Si vous avez des trop grosses ambitions, vous risquez d'abandonner ou alors de faire des monstres qui en fait font l'inverse de ce qu'il faut, voire qui tweet vos comptes rendus de réunion confidentielles parce que vous aurez fait ça à la hâte et n'importe comment. Le MVP, c'est de se dire, en fait, là, la ligne d'en haut, ce n'est pas le MVP. C'est-à-dire, je veux faire un véhicule qui roule et qui permet aux gens d'aller plus vite. Je vais commencer par un pneu, puis deux pneus, puis une carrosserie, puis au bout de deux ans, j'aurai une voiture qui peut-être sera fonctionnelle et qui peut-être sera utilisée par mes équipes. Mais en fait, entre temps, je n'en savais rien parce que je n'ai pas pu tester. Non, le MVP, c'est plutôt la ligne d'en bas. J'ai l'idée de quelque chose qui peut permettre d'aller plus vite. Je vais commencer par faire un skateboard en quelques heures. Hop, une planche des roues. Je le fais tester aux gens autour de moi. Je vois qu'ils l'utilisent et qu'ils se cassent un peu la figure. Eh bien, au lieu de mettre un moteur derrière le skateboard pour qu'il aille plus vite comme je pensais faire, je vais plutôt mettre un guidon pour ne pas qu'ils se cassent la figure. Hop, je fais une trottinette en trois jours. À partir de là, ils utilisent la trottinette, ils sont très contents, les gens. Et puis, ils veulent aller plus vite. Donc là, je fais de la R&D, je commence à faire un vélo, puis une moto, puis une voiture. À chaque étape, j'ai pu tester. Quand vous mettez en place des automatisations, prenez les choses briques par briques. L'approche MVP, c'est ça, c'est minimum viable product. Le produit minimum viable. La première brique, la plus simple possible de votre projet qui vous permettra de le tester et de le faire évoluer en fonction de comment les gens s'en servent. Et ça, ça fait partie de la méthode qu'on appelle le Lean Startup, la startup légère. Donc, le MVP, c'est le petit produit qu'on voit en bas. Là, si on part d'en haut pour la boucle, les idées. Donc, tout le monde a des idées. Ça, on fait confiance à tout le monde pour avoir des idées. Construire une première brique, là, ce n'est pas toujours évident. Il y a plein de gens qui vont vouloir faire un énorme parpaing délégué à quelqu'un d'autre ou autre ou qui n'ont pas forcément bien défini leur brique. Voir comment les gens s'en servent, on mesure comment ils s'en servent, on récolte des données, puis on apprend, on tire des conclusions et là, on repart pour avoir de nouvelles idées et cette première brique, ou alors, on la fait évoluer ou alors, on en fait une autre ou alors, on la jette à la poubelle et on en fait une qui sert vraiment à quelque chose parce qu'on voit que les gens n'en veulent pas de la première. Et ça sert justement à ça aussi, le no code, ça sert à permettre de rapidement tester des choses et on a vachement moins de scrupules à jeter à la poubelle pour faire quelque chose de plus pertinent quand on n'a pas investi 10 000 euros sur une automatisation de process qui a mis trois mois à sortir. On a un exemple qui est assez intéressant, illustratif de deux approches de no code, mais je vais commencer par décrire des approches. Dans le no code, vous pouvez utiliser plusieurs briques comme on le disait ou alors une seule. Il y a l'approche intégrée, l'approche intégrée, c'est utiliser un seul outil pour tout faire. Vous allez voir dans l'automatisation, il y a des outils très puissants, notamment Bubble qui permet de faire des applis. Vous pouvez tout à fait faire des automatisations avec, par contre, c'est assez complexe à prendre en main. Et l'approche modulaire qui est une approche où on va, on a mis des Legos en bas, c'est ça, on va combiner différents outils pour automatiser un processus. Ce qu'on vous a montré au début, c'est fait avec Zapier, mais il y a la brique Artable, il y a la brique Gmail, il y a la brique Calendly. Enfin, vous voyez, il y a toutes ces briques qu'on a assemblées et c'est vachement plus fun et plus facile à faire de manière modulaire. Par contre, ça peut être un peu plus limité. Et on a un exemple d'appli où il y a pas mal d'automatisation qu'on a accompagnée. Dans la formation Side Project dont on parlait, il y a une élève qui est venue pour se former pendant six semaines à sortir son projet, deux soirs par semaine. Elle constatait que les cheveux afros, en fait, quand on a les cheveux afros en France, c'est une galère pour en prendre soin. Il n'y a pas de coiffeur qui soit formé à ça en CAP, en CAP coiffure. Et quand tu imites ce que font les YouTubers ou les blogueuses, ça ne donne jamais le même résultat. Sachant qu'en fonction de ton type de cheveux, de ta longueur, ce n'est pas du tout la même chose qu'il faut faire. Et à la base, on comptait faire une espèce d'appli avec elle qui te dise exactement ce qu'il faut faire en fonction de tes cheveux au bon moment. Et en fait, on s'est aperçu que Bubble, l'outil à quel on le faisait, on le faisait ça, c'était peut-être un peu trop complexe et que le projet était trop surdimensionné. Et on l'a éclaté en plusieurs briques. Donc, on est passé d'un projet intégré à un projet modulaire en Lego. Donc, on a fait un formulaire pour que les gens puissent répondre avec Typeform. Ce sont des formulaires très élégants, très puissants, etc. où les gens pouvaient cliquer sur des images pour sélectionner les cheveux qui ressemblaient au leur. Derrière, IntegroMath permettait de récolter les données et de les traiter en s'appuyant sur Bubble qui lui aussi permettait de faire des diagnostics intelligents en traitant ces données. Par exemple, si la personne a sélectionné 6A et qu'elle a les cheveux longs, alors lui dire ce paragraphe dans le diagnostic personnalisé. Et derrière, si les gens voulaient payer pour recevoir des emails personnalisés, ils devaient utiliser la brique Stripe et c'était l'outil SendGrid qui envoyait les mails automatiquement. En gros, là, ce qu'on décrit, c'est l'automatisation d'une session de conseil. Et souvent, les projets d'appli et tout, il y a une partie qui serait faisable, enfin, qui est faite par un humain à la base, puis qu'on essaie d'automatiser pour les parties qui ont moins de valeur pour se concentrer à là où il y a le plus de valeur. Donc, voici un exemple de projet d'automatisation de conseil qui est passé de l'approche intégrée à l'approche modulaire. Là, on entre dans la partie où on va un peu plus dans le concret dans les cas d'usage, puis on va vous faire des démonstrations juste après. Donc, des projets qui ont gagné en puissance grâce au no code. Alors, on va aller assez vite comme ça pour vraiment arriver à la démo. Je pense que c'est ce qui vous intéressera aussi. En premier exemple, vraiment, e-commerce, donc c'est Loom, c'est une marque de vêtements vraiment avec un objectif durable, production locale, etc. Très belle marque de vêtements, ils sont incubés, enfin, basés à Station F. Et ils utilisent beaucoup d'automatisation. Alors, leur site est fait avec Shopify, ce n'est pas forcément ce qui va nous intéresser, mais c'est du no code également, donc ils n'ont pas besoin de développeurs pour vendre, mais surtout ce qui se passe une fois qu'on commence à vendre qui est intéressant. Il y a deux parties. Forcément, dans l'e-commerce, il y a toute une partie logistique, et donc il faut déclencher des flux automatisés de communication avec son entrepôt, avec l'API de Colissimo, par exemple. Voilà, donc eux, ils ont réalisé toutes ces choses-là avec IntegroMath, c'est un des cofondateurs, Guillaume Declerc, qui l'a fait, qui n'est pas technique, à la base, ils n'ont pas de développeurs, ils n'ont pas d'équipe technique chez Loom. Donc, il a mis en place tout ça, et donc ça a été très accessible, et il a la main dessus, donc il peut le faire évoluer comme il veut. Donc, toute la communication avec le logisticien est automatisée, et également, la partie suivi client, c'est-à-dire que quand vous faites un achat sur Loom, vous allez avoir une séquence d'emails et d'actions qui vont se déclencher, tout ça grâce à IntegroMath, donc il y a un outil un petit peu équivalent à Zapier, on en parlera très rapidement tout à l'heure. Et donc, vous achetez un pull, par exemple, et bien, quelques jours avant la réception de votre pull, vous allez avoir un email qui vous donne quelques conseils, une fois que vous l'avez reçu, vous recevez un autre email qui vous demande si tout s'est bien passé, des fois, ça vous propose de remplir un petit questionnaire avec Typeform, puis trois mois plus tard, vous recevez un autre email pour savoir comment se passe un petit peu la vie du vêtement que vous avez acheté, puis vous recevez encore un, un an plus tard, il me semble. Voilà, et donc tout ça se déclenche séquentiellement, mais ce n'est pas juste une simple séquence d'emails, puisque c'est aussi déclenché, par exemple, il vous envoie le mail de réception que quand vous l'avez vraiment reçu, votre produit. Ce n'est pas, il ne compte pas juste, OK, on espère que vous l'aurez reçu dans les deux jours, donc on vous envoie automatiquement le mail de jour après, c'est connecté avec l'API de suivi des colis, etc. Voilà, donc ça, c'est typiquement le genre de choses que peuvent vous permettre IntegroMath, et si ça vous intéresse d'en savoir plus, on a un épisode de notre podcast, je vous partagerai le lien après, qui vous pouvez écouter, il explique ça très en détail et d'une manière très intéressante. Sachant que c'est un cas très intéressant, dans les commerces, souvent, il y a des boîtes qui ont des gens qui sont à plein temps sur juste faire des tâches de ce type-là parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas les automatiser, et là, déjà, c'est des tâches qui font très mal à la tête et qui ne sont pas forcément valorisantes, ou alors, vous pouvez aussi l'automatiser en code, mais là, bon, c'est un autre coup, c'est un autre démarche. Oui, et puis vous devenez dépendant de développeurs, quoi, donc là, c'est intéressant aussi d'avoir la main sur tout ça. Alors ça, c'est un autre exemple, c'est une personne qui nous a présenté ça quand on était à la NoCodeConf à San Francisco au mois de novembre, donc à Avni Patel, elle a, voilà, elle voulait adresser une problématique qui était de comment trouver facilement une garde pour ses enfants et potentiellement en utilisant la puissance de la communauté pour pouvoir trouver de manière sécurisée quelqu'un pour garder ses enfants dans sa propre communauté. Donc, elle a mis ça en place, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais vous imaginez, en gros, son objectif, c'était que les parents aient simplement un message à envoyer sur WhatsApp et qu'ensuite, se déclenche une série d'actions qu'au début, elle a fait à la main, vraiment littéralement à la main, à la conférence, elle montrait des photos de son agenda papier où elle notait les rendez-vous, etc. Et puis, quand elle a vu que ça prenait un petit peu, elle a commencé à automatiser elle-même tout ça. Donc là, on a une capture d'écran de sa stack, c'est-à-dire de la pile d'outils qu'elle a utilisé et qu'elle a assemblé. Je ne vais pas la détailler, mais vous imaginez globalement le process et les outils, les outils de messages, puis des outils de calendrier, des formulaires pour récupérer des feedbacks, savoir si la carte s'est bien passée, et puis un formulaire également pour que les gens puissent postuler pour être des gardes d'enfants. Et très rapidement, en termes d'aventure entrepreneurale, c'est une belle aventure, elle a lancé ça en 2015, ce qu'elle a, son MVP, vraiment comme Erwann d'abord à la main, puis automatisé par elle-même, a eu tellement de traction qu'elle a pu intégrer Y Combinator, le plus grand incubateur au monde. Et puis derrière ça, elle a pu lever des fonds, elle a pu vraiment lancer cette entreprise, essayer de la faire passer à l'échelle. Malheureusement, elle s'est rendue compte que c'est quelque chose qui passait difficilement à l'échelle pour des problématiques de sécurité, il faut avoir beaucoup de gens qui sont prêts à s'occuper des enfants, mais il faut aussi pouvoir les contrôler, être sûr que les gens évidemment ne veulent pas confier leurs enfants à n'importe qui. Donc, elle a fini par arrêter le projet, mais au moins grâce aux outils no-code et à cette logique modulaire et à ces assemblages, elle a pu tester et aller au bout vraiment de son idée et de son projet. Et elle le racontait, elle était très contente, enfin, pas d'amertume, elle a pu aller jusqu'au bout sans dépenser des mille et des cents à payer des développeurs pour faire ça. Parfois, que ce soit pour soi-même ou pour un client, comme on dit, le travail de quelqu'un qui est un conseiller sur ce genre de projet, c'est de t'amener le plus vite possible vers le succès ou vers l'échec. C'est-à-dire que si ça ne doit pas marcher, au moins, tu es allé au contact, tu es allé tester ton projet. Si les gens n'en veulent pas ou si tu te rends compte qu'il y a des barrières, au moins, le problème n'aura pas été technique. Le problème aura été business ou problème d'équipe, stratégique, logistique. Dans ce cas-là, vous voyez à droite tous les logos. Globalement, à part peut-être Squarespace qui permet de faire des sites, Stripe qui permet de faire des briques de paiement et Typeform pour des formulaires qui sont un peu, on va dire, un peu moins grand public. On a du Google Agenda, du Google Sheet et du WhatsApp. C'est aussi des outils que les gens utilisent. C'est ça qui est intéressant. Au lieu de construire une grosse usine à gaz qui sortira peut-être dans un an si les gens en veulent. Et qui aura coûté cher. et qui aura coûté cher. En termes de cas d'usage, globalement, tous ces outils, ça peut permettre de faire plein de choses, une infinité de choses, mais quand même, souvent, les notifications, c'est-à-dire le fait d'être notifié par mail ou par SMS ou autre, ça peut être très pratique. Le fait d'avoir des réponses automatiques qualifiées, c'est-à-dire, par exemple, quand les gens ont candidaté à Side Project, notre formation, c'était des mails propres, avec des vraies phrases, avec les bons liens, et tout ça. Même parfois, des formulaires déjà pré-remplis en fonction de leur mail. On peut faire ce genre de choses. On peut retitrer des documents, on peut faire plein de choses. Pour la prospection, la gestion des leads, les CRM, alors là, on peut faire des trucs incroyables. HubSpot, par exemple, c'est un outil de CRM qui déjà intègre énormément d'automatisation en son sein, mais qui s'intègre très bien avec d'autres outils. Le stockage d'informations venant des réseaux sociaux ou de Slack, si vous êtes obligé de faire à la main et copier-coller à partir de différents supports, c'est qu'il y a vraiment un problème. Ça, c'est de l'ultra-automatisation. Le multipostage, par exemple, reprendre sur Facebook et sur LinkedIn, un tweet, publié sur différentes plateformes. Synchronisation d'outils, par exemple, AirTable et Google Calendar. Si vous voulez faire la liste, par exemple, pour du time-sheeting, ça peut être hyper pratique ou alors faire la liste des événements qui ont à chaque fois le nom du client dans un tableau au lieu de le faire au dernier moment, copier-coller, au risque d'avoir des erreurs aussi. Parce qu'on gagne du temps avec l'automatisation, mais surtout, ça évite l'erreur humaine, ça évite les duplicatas, ça évite les inconsistances. Et la veille, ça pour la veille, il y a des outils très bien, mais souvent pour consigner, ça peut être très pratique. Donc, vous réfléchissez un peu à ce que vous voulez, ce que vous automatisez ou ce que vous pourriez automatiser dans votre vie pro ou votre vie personne. Là, il manque pourriez. N'hésitez pas à partager vos expériences, d'ailleurs, à la fin, dans le module questions. Il n'y a pas que des questions. Si vous avez des use cases intéressants, on prend. C'est-à-dire que chez Contournement, en plus, on documente vraiment des cas, on met des ressources gratuites à dispo, donc on est très friands de cas ou de témoignages. Les outils. Zapier. On vous l'a promis, on vous le doit. Zapier, pour rappel, c'est l'outil qu'on a utilisé pour automatiser tout le processus de candidature. C'est un outil qui permet de connecter plus de 2000 applications entre elles, qu'il y a une bibliothèque de 2000 applications qui peuvent s'interfacer entre elles, Gmail, Google Calendar, Dropbox, Drive, j'en passe. Et si l'outil n'a pas d'intégration avec Zapier, vous pouvez appeler une API avec. C'est-à-dire, s'il y a une API chez l'outil, vous pouvez. C'est-à-dire, si vous voulez vous brancher sur l'API Météo France ou l'appli SNCS, à priori, vous pouvez avec Zapier. On va vous montrer comment faire un Zap. Déjà, on voit que Zapier est plutôt accueillant. On n'est pas sur des interfaces techniques avec du code partout, etc. Dans le no-code, en général, on essaie de discriminer la puissance, le fait que les outils soient avancés, mais aussi, dans l'autre poids de la balance, l'accessibilité, le fait que ces outils soient users, qui soient agréables et fluides à utiliser. Donc là, on est dans Zapier. Je me suis créé mon compte, je suis déjà connecté. Et je veux, en fait, j'ai un projet, un projet qui s'appelle NewCo. Allez, on va être original. Et j'ai plein de mails. Mon client, il ne veut pas bosser autrement que par mail. Et il m'envoie toutes les pièces jointes par mail. C'est un petit peu galère, je ne fais pas de télécharger, je demande aux stagiaires de les trier, de les mettre dans un dossier. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'à chaque fois que je reçois un email dans Gmail, parce que je suis sur Gmail, Gmail professionnel, automatiquement, le fichier se retrouve dans un Dropbox. Donc Dropbox, vous savez, c'est un outil de stockage en ligne. Je vais ici. je vous laisse regarder un petit peu l'interface, j'ai mon dashboard où je vois un peu tout. Là, c'est mes apps, c'est-à-dire les automatisations que j'ai créées avec Zapier et l'historique aussi de tout ce que Zapier a fait pour moi. Je peux explorer d'autres choses, etc. Je vais créer un zap. Ça charge. D'ailleurs, Alexis, j'ai toujours mes navigateurs en anglais. Je ne sais pas si c'est en français, si ça... Non, c'est toujours en anglais, malheureusement. Tout l'interface de Zapier est en anglais. Donc, je vais nommer mon zap. Je vais mettre automatiser... Ou alors, pièce lointe Dropbox New Coal. Quand il se passe ceci, donc voilà, c'est comme de la programmation, à part que là, c'est visuel avec du langage humain. Donc, quand il se passe ceci, ça, c'est le trigger, c'est l'action, enfin, c'est l'événement qui va déclencher le Zap. Choisir une app et un événement, là, c'est dans Gmail que ça arrive. C'est-à-dire quand dans Gmail, il se passe quoi ? Il se passe New Email Machine Search, New Thread, New Email. En fait, c'est quand il y a des emails qualifiés, précis, qu'il se passe quelque chose. Là, j'ai envie qu'il y ait New Coal dans le titre. À chaque fois qu'il y a un mail où il y a New Coal, je veux que ça prenne la pièce lointe, ça le mette dans Dropbox. OK, c'est ça. Voilà, je continue. Je choisis un compte. Donc là, il se connecte avec des API de son côté. c'est transparent pour nous. Allez, on va dire que c'est sur mon compte Contournement. À chaque fois que sur mon compte Gmail Contournement, je reçois un mail avec New Coal dedans. Donc ça, New Coal, je ne l'ai pas encore mis. Donc c'est là où je dis à chaque fois Search String, String, c'est la chaîne de caractère. À chaque fois qu'il y a New Coal dans le mail, donc là, on va dire après où. Tu en as vraiment un de mail où il y a New Coal ? Je vais m'en envoyer un. Il faut que, en fait, il faut que tu en aies un avant. Là, pour tester le trigger, il faut que... Ah non, je vais l'envoyer en live. Là, tu ne vas pas pouvoir faire le fun data. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est une étape très importante quand on configure sous Zap. Du coup, avec mes tests d'hier, oui, j'en ai. J'en ai dans les tests que j'ai faits pour ne pas la formation. Donc en gros, là, comme dit Alexis, c'est vrai que il faut qu'il y ait déjà de la donnée parce que s'il ne trouve rien, il va dire qu'il ne trouve rien. Là, en l'occurrence, tous ces caractères incompréhensibles, c'est les mails où il a trouvé New Code dans ma boîte mail. C'est-à-dire que là, il cherche dans mes mails. Et d'ailleurs, c'est intéressant cette remarque parce que là, par exemple, si je n'avais rien eu, je me serais dit « Ah, ça ne marche pas ! » Alors que non, ce n'est pas ça le problème. Souvent, quand vous faites avec ces outils, l'important, c'est de pratiquer, de bien patiemment regarder comment ça fonctionne comme avec les roues carrées et les roues rondes. Ça vous prendra peut-être une demi-heure, mais une fois que vous avez capté, c'est bon. Vous faites 2-3 tutoriels, vous faites 2-3 apps et c'est bon. Vous aurez, on va dire, vous serez habitués, vous prendrez l'habitude et vous serez plus perdus sur cette interface. Mais ça, après, juste pour préciser, ça marche de faire si vous n'avez pas déjà un mail qui correspond aux critères parce que Zapierre va vous en faire un. Mais c'est moins facile, en fait. Ça, c'est un petit... Voilà, c'est moins évident. qu'on vous donne. Essayez d'avoir toujours une donnée de test. Ça vous aidera, en fait, pour faire les étapes suivantes parce que là, vous allez voir qu'en fait, tout sera pré-rempli et indiqué par rapport aux mails témoins. C'est vraiment un échange de données. Si vous avez du contenu, ça vous rassurera de voir de la donnée réelle qui apparaît. Passons aux appieurs, ça fait des années qu'ils existent. Ils sont vraiment très orientés users. Donc, en général, c'est rare qu'ils vous laissent... Enfin, ils ne laissent pas le bec dans l'eau. Ils disent ce qui se passe. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Quand il y a un email avec Nuko, nanana, je veux que dans Dropbox, j'upload file, c'est-à-dire je télécharge un fichier dans Dropbox. Donc, c'est mon Dropbox Erwann Kézara Gmail où je veux que ça aille. Vous voyez, à chaque étape, il vous guide. là, qu'est-ce que je veux comme fichier ? Ça pourrait être un fichier qui crée, par exemple, le texte ou autre. Non, je dis que ce sont les pièces jointes, attachments. OK ? Est-ce que je veux qu'il override, c'est-à-dire qu'il passe par-dessus un autre nom ? Je vais dire que là, je pourrais insérer de la donnée pour nommer le fichier, par exemple. Fichier Nuko. C'est au-dessus qu'il faut que tu écrives. Oui, pardon. Tu peux aussi laisser vide et ça utilisera le nom du fichier actuel. Mais là, ça mettra ça avant le nom du fichier. Je crois que ça ne mettra que ça. Ah, il me semble qu'il mette. On va voir, de toute façon, puisqu'il va le faire. C'est ça, justement, c'est intéressant. En fait, là, tu ne peux pas mettre l'extension parce que tu ne sais pas ce que c'est. Oui, je ne sais pas encore ce que c'est que le fichier. C'est où que je bloque, là ? C'est le dossier. Oui, voilà. Vous voyez, je veux aller trop vite. Il me met « Required » en rouge, ça veut dire que je n'ai pas rempli. Ah non, c'est que c'est « Required » et je ne l'ai pas rempli. Donc, je vais le mettre dans le dossier « Contournement ». Donc là, je suis bon, a priori. Et d'ailleurs, il me le signale avec un bouton cliquable. Donc, typiquement, c'est parfait parce qu'on est en webinar, je veux aller trop vite et donc, j'ai sauté une étape et je suis là, mince, mince, alors que si je relis simplement… Est-ce que tu peux zoomer un petit peu, juste parce que sinon, c'est un petit peu flou ? Mieux là ? Oui, un peu mieux là. Donc là, il peut me faire un test. Donc, « Test and Review ». Ça, on ne voit rien. Il charge. Donc là, il teste et puis il me dit que ça fonctionne bien. Là, je vais faire le test au réel, mais d'abord, il faut que j'active le zap. Donc là, il y avait un on-off, c'est bon. Là, il est on mon zap. Et quand je reviens sur mon dashboard, je vois qu'il y a différents zap, notamment pièce joint, Dropbox, NewCo. OK ? Je peux faire différentes actions. Et là, quand je le run, généralement, s'il y a des nouveaux nouvelles actions, il me le fait. Donc, je vais aller sur l'un de mes mails et je vais écrire à rwan at entournement.io. Je vais mettre une pièce jointe. Je vais envoyer. Et là, si tout va bien, ça devrait aller bien. dans mon dossier contournement. En fait, d'abord, il faut que tu fasses le run. Il y a le fichier NewCo. Donc, parfois, il faut faire le run si ça ne réagit pas en direct. Par exemple, si j'avais... en test, en fait. Ah oui. Mais bon, c'est pas grave, c'est un détail. En fait, c'est juste pour expliquer, il y a une notion qui est importante, c'est que les mails, ce n'est pas instantané. En fait, Zapier va se connecter toutes les 15 minutes. En fait, suivant votre niveau de pricing, il va se connecter et vérifier vos nouveaux mails et ensuite déclencher les automatisations. Mais vous pouvez forcer ça en faisant le run. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose à savoir. Il y a certains triggers, certains déclencheurs qui sont instantanés et qui vont, dès, par exemple, que vous avez un formulaire Typeform qui est soumis, vous allez tout de suite avoir le Zap qui va se déclencher. Mais ça, c'est spécifié, en fait, au niveau de votre Zap, vous avez un petit label qui dit instant. Bon, il y a plein de petites notions. On a des formations entières sur Zapier si vous voulez voir tout ça. Parce qu'en plus, là, je ne sais pas si vous vous voyez bien, je ne sais pas si, mais c'est un petit peu flou. Donc, on a plein de vidéos sur tout ça. Il est 48, donc je vais te laisser prendre la main sur la suite. Alors, j'ai encore une slide à présenter. Oui, déjà, des exemples de Zap. Là, vous voyez des aperçus juste en dessous de Zap qui sont déjà disponibles tels quels sur Zapier. Donc, par exemple, dès qu'il y a un nouvel email staré avec une étoile dans Gmail, créer une carte Trello, une tâche dans Trello et une nouvelle ligne dans Google Sheet. Ou alors, ajouter des inscrits dans MailChimp, mon outil newsletter, dès que je mets un nouveau mail dans Google Spreadsheet. Ça peut être plus simple plutôt que de se connecter à MailChimp à chaque fois. Donc là, celui que je viens de faire, il pourrait aussi être utilisé direct sans que je le crée. Il y a une bibliothèque de Zap qu'on peut trouver dans Zapier. Donc là, vous avez la liste d'un tas de choses qui peuvent être pratiques comme par exemple notifier un événement Google Calendar sur Slack, la messagerie instantanée. Vous aurez de toute façon la présentation pour rafraîchir la mémoire. Juste pour vous parler rapidement, il y a des alternatives à Zapier, même si on estime que Zapier, c'est l'outil qui est le plus facile à prendre en main. C'est le premier pas vraiment vers l'automatisation. Mais il y en a d'autres et il y en a un autre qu'on aime beaucoup qui est très populaire dans l'écosystème de code, c'est IntegroMath. Il est très intéressant à différents niveaux. Déjà, c'est une société européenne qui est derrière, ce sont des checks. Donc là, vous voyez une capture d'écran, on ne va pas aller dans l'interface parce qu'on ne va pas y passer trop de temps. Mais c'est un outil très graphique, c'est un paradigme graphique différent. Vous avez des éléments que vous pouvez brancher les uns aux autres, c'est assez sympa. Un petit peu plus, il faut passer un petit peu plus de temps à rentrer dedans. Mais il y a des choses qui sont intéressantes, c'est un petit peu moins cher déjà que Zapier. Vous avez accès à toutes les fonctionnalités de base gratuitement. Ça, c'est aussi intéressant à savoir. Dans Zapier, vous êtes plus limité avec la version gratuite. Et il y a aussi des choses, par exemple, vous pouvez créer des embranchements dans vos scénarios, vous pouvez faire des thèses, vous pouvez faire des itérations. Voilà, là, je mentionne des choses un petit peu techniques. Mais c'est un petit peu ça l'idée d'IntegroMath, c'est que vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin et vous allez pouvoir faire des choses assez avancées, vraiment à la manière de développeur. C'est vraiment de la programmation visuelle pour le coup qui est très intéressante. Je vous laisse vraiment, je vous recommande d'écouter le podcast avec Guillaume Descler qui en parle très bien. Et autre outil qu'on mentionne, alors là, encore un petit peu, encore plus rapidement, c'est Parabola. Parabola, c'est de l'automatisation du traitement de données. Donc Parabola, vous avez beaucoup moins d'outils que vous allez pouvoir connecter. Par contre, vous voyez, encore une fois, c'est quelque chose de très graphique. Vous allez pouvoir facilement avoir une source de données. Donc là, par exemple, dans cet exemple, on utilise l'AppBuilder Bubble qu'on a évoqué, mais on pourrait utiliser Rtable, on pourrait utiliser un fichier CSV, on pourrait utiliser un fichier Excel comme source. On récupère les données de manière régulière, par exemple, ou alors à un instant T. Et ensuite, on va effectuer des actions. On peut mettre énormément d'actions. Par exemple, c'est un exemple qui est un peu trivial, mais on supprime une des colonnes et puis on fait un premier export CSV de ces données et on fait une autre route où on va ajouter une colonne et puis envoyer le fichier résultant en pièce jointe. Mais il y a plein d'opérations qu'on peut faire, on peut faire de l'enrichissement, on peut faire se connecter à des API, on peut enlever des doublons, par exemple, on peut traiter des données textes. C'est vraiment un outil passionnant. On prévoit d'ailleurs de faire un webinar juste dessus, mais je vous invite à le regarder si c'est le genre de problématique qui vous intéresse. Et à chaque fois que vous voyez l'une de ces actions ou de ces scénarii, imaginez-vous des humains en train de le faire. Vous galérez pour le faire et des erreurs qui peuvent t'en découler. on n'a pas à supprimer la bonne colonne, donc il y a des infos confidentielles qui partent. Ça, c'est vraiment dans le e-commerce notamment. Moi, j'ai travaillé dans une startup de e-commerce. Il y avait une personne tous les jours qui faisait un export, qui supprimait trois colonnes pour le réenvoyer à quelqu'un d'autre. Elle faisait ça tous les jours. Et franchement, je trouve ça hyper malheureux de se dire qu'on aurait pu automatiser ça et économiser ce temps à cette personne. Il y a un moment, il y a même les membres de l'équipe qui se relayaient, je crois, pour prendre le... Quand la personne n'était pas là, on devait le faire à tour de rôle, etc. C'était l'esprit startup, on va dire, mais ça, c'était du temps mal investi. Startup non optimisé. Et il y a beaucoup d'autres alternatives. Donc, on va parler d'IntegroMath, il y a N8N qui est intéressant, qui est open source, Dash Dash, ActionDesk, c'est des Français qui sont à Recombinator, d'ailleurs, l'accélérateur dont on parlait aux Etats-Unis. Et il y a une question sur les FTTT, donc on en parlera tout à l'heure. Et il y a Power Automate aussi qu'on peut mentionner juste parce que ça vous intéressera peut-être, qui est l'outil de Microsoft et qui est intéressant parce que c'est l'outil le plus développé pour automatiser des tâches dans l'écosystème de Microsoft, dans Office 365, dans Office 365, etc. Et très rapidement, il y a un corollaire à ces outils d'automatisation qui s'appelle Airtable, c'est l'un de nos outils de nos codes favoris. Airtable, c'est un outil de gestion de base de données pour quand on n'est pas tech. Ça veut dire quoi, base de données ? Ça veut dire que ce n'est pas un tableur. Ça veut dire que c'est une base de données. Donc là, vous voyez une petite animation où la même base de données, le même tableau, je peux l'afficher sous forme de Kanban, donc en faisant glisser des post-it, par exemple, pour changer l'état d'une publication. Est-ce qu'elle est en prévision ou déjà publiée ? Là, vous voyez que la vision tableau, elle est un peu plus visuelle déjà d'une part qu'un simple tableur, mais aussi il y a des types de données, c'est-à-dire qu'il y a des nombres, il y a des sélections multiples, il y a des imes, on peut mettre des pièces jointes, c'est extrêmement pratique. Au début du confinement, pour une association, banlieue santé, bénévolement, on a développé une appli mobile avec un outil, et derrière, quand les gens répondaient à des questionnaires pour candidater en tant que bénévole ou proposer leur aide, ça déversait directement dans un outil, enfin dans un Rtable, où il y avait des bénévoles qui pouvaient être affectés à des missions, ces missions avaient des points de livraison, et en gros, on pouvait mettre en relation ces différentes bases de données. Donc, c'est vraiment l'intérêt d'AirTable, c'est ça, cette vue-là, du tableau, et voilà, on pourrait faire, on a un webinar sur AirTable, c'est intéressant, mais voilà, dans le même écosystème, dans la même logique d'automatisation et d'optimisation, c'est un super outil. C'est vraiment le meilleur ami de Zapier. C'est ça. Petite ouverture très rapide, comme vous l'avez promis, il y a des outils de code pour créer des sites web, donc des website builder, là, on vous les a classés du plus simple d'accès au plus avancé. Weebly, en quelques heures, vous pouvez créer un site web très rapidement, même un site e-commerce. Pour dépanner un ami, je vais faire un site de click and collect au restaurant en deux heures avec l'un de ses salariés et c'est très flexible, c'est-à-dire qu'on n'est pas conditionné de template. Et Webflow, c'est vraiment la Rolls Royce, là, en bas, qui permet de faire des sites très avancés, très designés, mais là, il faut plusieurs semaines de formation. Donc ça, c'est plutôt le no code création de site. Pour les créations d'applis web, c'est-à-dire des applis principalement consultables sur ordi, dans le navigateur, dans le Chrome ou autre. Bubble, dont on a parlé, un outil très puissant. Infinable aussi, ce sont des Français qui font un upbuilder outil de construction au plus concurrent de Bubble. Et sur les applis mobiles, Adalo, Tunkable, Draftbit, normalement, on met Glide. Glide, c'est un outil qui permet vraiment à partir d'un simple Google Spreadsheet de faire une appli mobile. ce n'est pas le sujet de ce webinaire, mais on tient absolument à vous renseigner ces outils-là aussi parce qu'ils sont incroyables. Donc à partir d'un simple Google Spreadsheet, faire des applis mobiles. Et Adalo, c'est ce que vous voyez sur la droite avec les animations, ça permet de faire des applis mobiles assez avancés, plus avancés que Glide. C'est quand même plus accessible à prendre en main que Bubble. Bref, ceci, on a plein de webinaires là-dessus et plein de contenus sur contournement.io. Donc ça, c'est notre site. Il y a nos podcasts, nos webinaires, nos tutoriels gratuits et tout ça. Mais il y a aussi des événements, des apéros no-code. Il y a aussi des live no-coding où Lucien se filme en train de no-coder. Donc vous le voyez galérer, vous le voyez réussir, vous l'imagine no-codeur. Sur Calendly, on a des créneaux de conseils gratuits de 15 minutes, des office hours. On a aussi des créneaux de conseils de 40 minutes pour vous faire un diagnostic sur un projet. Ah, j'ai un client qui veut faire ci et ça. Est-ce que c'est possible en no-code ? Si oui, comment ? Et là, on donne des scénarii en général et on peut vous recommander des experts. Il y a aussi des créneaux de deux heures. Parfois, en deux heures, on arrive à plier un proto. Et nos formations ? Alors déjà, il y a un webinaire dont on vous a parlé donc on est très fiers sur l'automatisation. Vous avez les liens ici, vous aurez tout dans le mail de toute façon. Et à côté, on a des formations. Des formations en ligne qui à la base se passaient en présentiel pendant une journée et là en ligne, vous en avez pour entre 7 heures et 21 heures en fonction de votre engagement. Donc, cette formation automatisation facilitez-vous la vie à Zapir étant donné que vous participez à ce webinaire. Elle coûte 199 euros, c'est efficace normalement. Et là, vous aurez un bon dans votre email. Tout à l'heure, vous donnez moins 50% sur le webinaire pendant une semaine. Une formation amorçage où on développe où on développe une première petite appli avec Weebly plus Glide plus Zapier plus Artable. Pareil, entre 7 et 21 heures de travail en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez apporter jusqu'à 21 heures. Elle coûte 149 euros et pareil, vous aurez un coupon pour moins 50%. Et coming soon, on a deux formations. Une formation pour faire sa première appli mobile avec Adalo, l'outil pour créer des apps mobiles dont on parlait. Donc, elle arrive bientôt pour vous préinscrire. Et aussi, une formation sur Artable pour gérer des bases de données quand on n'est pas développeur ou pas tech. Merci pour votre attention. Bon, on a fait une petite heure. à mon avis, dit tout ce qu'on avait à dire et il est temps de passer aux questions. Il y a eu pas mal de questions dans le chat. N'hésitez pas vraiment à les mettre dans la liste. C'est beaucoup plus pratique. Parce que sinon, on doit remonter le chat, etc. Oui. Et même, c'est bête, mais quand on vous enverra le replay ou si vous le partagez, les gens pourront cliquer sur les questions et ça les amènera directement au moment où on répond. Donc, ça sert à ça aussi, ce module. Donc, copiez-collez vos questions dans le module questions. Pourquoi recommandez-vous SendGrid pour les envois d'emails automatiques dans le cas de Natica ? C'est pas vraiment une recommandation. Il se trouve qu'on l'a fait avec SendGrid dans ce cas-là parce qu'il y a une intégration très facile avec Bubble. C'est un outil qui est très bien, mais il y en a d'autres. Nous, on a tendance plutôt à recommander. On a des acteurs français intéressants sur ce sujet comme SendinBlue ou Mailjet qui sont très bien. Nous, on utilise MailChimp dans le cadre de contournement. Sur les emails automatiques, honnêtement, il y a vraiment une offre pléthorique. On ne recommande pas spécialement plus SendGrid qu'un autre. Et aussi, dans votre conception du no-code ou de l'automatisation, distinguez bien les outils no-code pure no-code, c'est-à-dire les outils qui permettent de faire des applis ou des sites avancés comme Adalo, Bubble, tout ça. Les outils périphériques qui se marient bien avec le no-code comme ces outils d'envoi de mail, par exemple, pour faire des notifs, pour faire des emails automatisés et tout. Et puis, les outils de connexion qui sont du no-code mais on va dire déjà un petit peu plus connus comme Zapier ou autre. Si on souhaite les versions premium payantes des principaux outils Zapier, Dropbox, Typeform, Airtable, MailChimp, ça fait un budget de combien, s'il vous plaît ? Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. C'est là, c'est aussi pour ça qu'on existe, quand on nomme, c'est pour conseiller les gens. En gros, ces outils-là, en général, donc ils sont freemium, c'est-à-dire qu'il y a une version gratuite, puis ça devient payant au bout d'un certain moment. Leur paywall, c'est-à-dire le moment où vous commencez à payer, il est différent selon les outils. En général, c'est assez bien fait, c'est-à-dire que vous pouvez quand même faire pas mal de choses, prototyper des choses, tester des choses et aller assez loin sans payer. Mais quand vous payez, ça peut être 10 euros par mois, 20 euros par mois, 30, 50 euros par mois, ça dépend de l'usage que vous en faites. Par exemple, Zapier, ça va être au nombre d'actions, c'est-à-dire au nombre de fois où le zap est sollicité. Donc, si vous êtes sur des très grosses bases de données, avec beaucoup d'actions, là, ça risque de vous coûter cher. Mais il y a des cas où ça peut, avec le gratuit, on peut déjà faire beaucoup de choses. Airtable, ça va être des fonctionnalités, par exemple, pour enlever le branding Airtable, c'est-à-dire enlever le logo Airtable à certains endroits, pour pouvoir, même dans les formulaires, par exemple, voilà, c'est parfois, c'est mieux de ne pas avoir le... C'est très variable et en général, c'est vrai que quand on multiplie les outils, on multiplie forcément les buts. après, il faut... Comment dire ? Il faut aussi voir, enfin, comparer avec le coût que ça aurait eu de faire ça à la main, de le coder à la main, et aussi le temps que ça économise, rapporté, on va dire, à votre coût horaire. Et troisièmement aussi, il faut voir la valeur ajoutée que ça apporte de pouvoir être hyper rapide, de s'adapter en temps réel pour le product market fit, quoi, enfin, s'adapter en temps réel et puis aussi, en fait, time to market, quoi, vous pouvez plus rapidement sortir des choses. De ce qu'on a constaté, quand même, la moyenne, c'est autour de 20-30 euros. La plupart des outils, les fonctionnalités intéressantes sont dans ces prix-là. Dans une stag, vous avez 4-5 outils, donc voilà, vous allez être quelque part entre 100 et 150 euros, quoi. C'est un peu la moyenne, mais effectivement, ça va être quelque part entre gratuit et 300. Mais je pense qu'un budget de 150 euros, vous êtes bien, quoi. Vous avez une grille des solutions en fonction des fonctionnalités. Question qu'on nous pose souvent. On est en train de réfléchir à un outil qui permette de dire, tiens, j'ai tel problème, qu'est-ce qu'il faudrait que j'utilise, quels sont les scénarios ? Un peu d'automatiser en partie ce qu'on fait en conseil. On a une appli. En fait, on a un site, nocoders.fr, on n'a pas parlé ici. Il y a un site qui regroupe beaucoup de ressources, d'outils qu'on a renseignés et où vous pouvez quand même trouver déjà pas mal d'infos. Et il y a une version mobile de cette liste qu'on a faite avec Glide, le fameux outil qui permet de faire une appli mobile avec un simple Google Spreadsheet. Et là, il y a forcément des mots-clés en fonction des usages. Mais c'est quelque chose qu'il faut creuser, qu'il faut approfondir. Je ne sais pas si tu as quelque chose pour l'instant, elle est vraiment dans notre tête, cette grille, parce qu'elle a plusieurs entrées. C'est une matrice assez complète entre les fonctionnalités requises par le projet, les capacités aussi du porteur du projet ou de la personne qui va devoir no coder. Nous, on prend ça aussi beaucoup en compte. Voilà, donc n'hésitez pas à nous réserver des créneaux même de 15 minutes. On fait tous les vendredis après-midi. Vous pouvez nous solliciter et on vous donnera notre... En attendant qu'on puisse l'automatiser, l'humain aussi, c'est bien. C'est ça. On répondra à vos questions. Et en plus, c'est un travail assez ardu pour ainsi dire parce que le no code, ce qui est intéressant et c'est aussi pour ça qu'on existe, c'est que c'est vraiment un game où il y a plein d'acteurs qui sortent de nouvelles fonctionnalités de classement. Il y en a qui se spécialisent sur un côté, d'autres sur un autre. Donc voilà, c'est assez mouvant aussi. Quels sont les critères pertinents de choix des différentes solutions du marché pour mettre en place une approche modulaire ? J'ai envie de dire que, comme je disais tout à l'heure, il y a clairement l'adéquation de l'outil pour ce que vous voulez faire. par exemple, si vous voulez faire une approche modulaire où il y a un site web, si le site web, il est assez simple et qu'il n'y a pas un énorme enjeu de design et qu'il faut qu'il sorte très vite, évidemment, vous allez aller vers Winly. Si vous avez un enjeu de design très fort, par exemple, il y a un grand compte pour lequel on a fait un site e-commerce où il y avait un gros enjeu de design et de prise en main par la suite, une fois qu'on l'avait livré, là, on a pris Webflow. Là, il a fallu un designer Webflow, un expert Webflow, qu'ils n'ont pas pu faire eux-mêmes. Et du coup, c'est en fonction du projet, des enjeux du projet et aussi de qui on a en face. Si on a quelqu'un qui dit je suis full time pendant deux mois pour faire ce projet, j'ai envie d'apprendre le no code, on va peut-être lui recommander quelque chose de plus costaud, en modulaire, que quelqu'un qui n'a pas le temps ou qui n'a pas de budget ou alors qui doit sortir quelque chose dans une semaine. Le budget, effectivement, rentre en jeu aussi. Par exemple, si on a un impératif d'être que sur un budget gratuit, c'est possible, je ne sais pas, pour une association ou quelque chose comme ça. Par exemple, peut-être qu'un Tégromat sera plus adapté parce qu'il donne accès à toutes les fonctionnalités alors que Zapier nécessite d'être payant même si ce n'est pas très cher par rapport au service que ça rend, on estime en tout cas. Des fois, il peut y avoir des contraintes de budget aussi qui jouent. Et par ailleurs, sur la qualité, là, tous les outils qu'on vous pousse, qu'on vous recommande, ce sont des outils qu'on a testés qui généralement ont des équipes un peu solides qui ne risquent pas de se casser la figure de main. Ce ne sont pas des outils sortis il y a un mois, ce sont des outils qui commencent à avoir un peu d'assises. Et après, vous trouverez certainement plein d'autres solutions sur Internet, mais nous, de notre point de vue, en tout cas, on ne les recommanderait pas. Là, on se base sur les outils, on va dire, qui émergent de manière un peu consensuelle dans l'écosystème no-code et qui ont fait leur preuve. Quelle différence entre Zapier et IFTTT ? Je peux répondre rapidement. En fait, IFTTT, c'est un outil qui est très intéressant, c'est un des acteurs historiques, mais qui est très limité, qui n'a pas du tout connu la même courbe de développement que Zapier. Une différence, fondamentale, c'est qu'en fait, dans IFTTT, vous ne pouvez faire que des automatisations qui n'ont qu'une action. C'est-à-dire, il y a un déclencheur et une action. Et c'est tout. Comme on vous montrait dans l'exemple, l'exemple, par exemple, qu'Erwan a fait en live, il y a un déclencheur et une action. On pourrait avoir quelque chose de similaire dans IFTTT en l'occurrence. Par contre, le flow qu'on vous a montré au tout début, on ne pourrait pas l'implémenter dans IFTTT puisqu'il y a plusieurs étapes. D'abord, une mise à jour dans AirTable. Donc ça, on ne peut pas du tout faire ce genre de choses dans IFTTT. Et la dernière différence que je dirais, c'est en termes d'applications que vous pouvez interconnecter. IFTTT a vraiment une vision très grand public. Il n'y a pas trop d'outils. Il y a moins d'outils pro. Il y a beaucoup d'outils, enfin, d'objets connectés aussi. Voilà. Donc, c'est des visions un petit peu différentes. Mais IFTTT peut être bien pour démarrer. Ça peut être intéressant pédagogiquement. Mais c'est moins... Honnêtement, on n'en a pas beaucoup d'usages en réalité. Je vais vous copier-coller le lien vers le Calendly aussi dans la conversation. Par contre, ce qui est intéressant dans IFTTT, c'est son nom. C'est If This Then That. Si ceci, alors cela. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est la programmation visuelle. Hop, je colle le lien. Désolé, j'ai un petit délai. La formation Zapier, elle contient des conseils que pour Zapier ou aussi pour d'autres outils ? Alors, elle est vraiment orientée sur Zapier, même si on met des liens vers des outils comme Intégromath, etc. L'idée, c'est dans cette formation vraiment de vous apprendre à automatiser au sens large. C'est pour ça aussi que dedans, on parle d'Airtable, par exemple, qui est, comme on disait, vraiment le meilleur ami de Zapier. Mais le focus est vraiment principalement sur Zapier. Et par exemple, on imagine une formation à Intégromath qui sera d'un niveau un petit peu plus avancé. Voilà. Là, c'est le niveau ceinture orange, comme on dit. Donc voilà, un peu dans la voie de l'automatisation. Si vous faites cette formation, vous aurez le niveau ceinture orange qui vous aidera après à prendre en main d'autres outils parce que vous aurez compris comment ça fonctionne avec Zapier. Dans les commentaires, on voit des magnifiques, des bravos. Merci beaucoup pour ce suillage de plâtre. Ça semble être le bon. Comment choisir l'approche intégrée Bubble plutôt que l'approche modulaire ? Est-ce plus cher ? C'est intéressant parce qu'on sent qu'il y a de l'intuition dans cette question. Bubble, clairement, je réponds sur la dernière question, est-ce plus cher ? Bubble, c'est un outil qui est très puissant, qui a beaucoup de fonctionnalités et qui, du coup, quand on commence à avoir beaucoup d'utilisateurs actifs, beaucoup de fonctionnalités, peut avoir des petits problèmes de performance. Ça peut être un peu lent d'autres termes. Après, c'est un problème typique de Bubble parce qu'il est très puissant et très avancé. Mais pour résoudre ce problème, il faut payer plus cher pour que Bubble gère des serveurs derrière pour que vous commenciez à avoir plus de... que ce soit plus performant. Donc oui, dans le cas de Bubble, un projet complexe avec beaucoup d'utilisateurs, ça peut coûter plusieurs centaines d'euros, milliers d'euros par mois. Mais globalement, sur approche intégrée versus approche modulaire, bon, déjà, il y a plein d'outils sur cette question de prix qui passent à l'échelle sans qu'on ait à payer plus. Par exemple, pour Webflow, pour faire des sites web, ça n'a pas de problème de performance du tout. On peut avoir 100 000 visiteurs dans la nuit et ils gèrent ça pour vous. Dans les outils de type Zapier, je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'opérations. Est-ce que tu as ouïe dire de problématiques de... Pas de problématiques de performance, mais des problématiques de prix, par contre. De coût, oui, par contre, comme on le disait tout à l'heure, s'il y a beaucoup d'actions. Et pourquoi choisir l'approche modérée... Modérée ? Intégrée. L'approche intégrée, c'est plutôt que l'approche modérée. L'approche intégrée plutôt que l'approche modulaire. Ça dépend, encore une fois, de plusieurs critères. Si vous avez le temps, si vous avez du budget et aussi de l'avancement de votre projet. Ou alors, par exemple, si vous avez un projet, je ne sais pas qui se branche. Par exemple, vous avez déjà beaucoup de données sur Google Spreadsheet. Peut-être qu'on va se dire que c'est bien de se baser sur Google Spreadsheet. Ça dépend d'énormément d'éléments, de cas par cas. Mais en général, l'approche intégrée, c'est pour des projets où il y a vraiment un gros enjeu de profil utilisateur. Il faut que les gens se créent un compte, qu'ils aient un profil, qu'ils aient un historique. Vous voyez, faire des Airbnb, par exemple, un Airbnb où les gens peuvent se connecter, un Facebook. Quand il y a vraiment un gros enjeu de compte utilisateur, souvent quand même, on recommande du Adalo pour du mobile ou du Bubble pour du web. Mais souvent aussi, notre rôle, c'est de vous conseiller pour penser à MVP parce que le problème qu'on a souvent sur ces projets, c'est qu'on se dit « Ouais, mais il faut ça, 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 ça. » Souvent, la première brique, le MVP, il est beaucoup plus simple et peut sortir beaucoup plus vite, notamment en approche modulaire. Ce que je dirais pour compléter aussi, c'est qu'il y a une question d'apprentissage. C'est-à-dire que Bubble, pour apprendre à utiliser Bubble, il va falloir plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant de pouvoir arriver à faire Airbnb. il y a une courbe d'apprentissage qui est importante, qui est généralement moins importante dans les outils que l'on combine dans cette approche modulaire. Vous avez vu, par exemple, Zapierre, en quelques heures, vous allez pouvoir le prendre en main. C'est pareil pour Rtable, c'est pareil pour tous ces outils. Donc, en fait, comme ils sont chacun très spécialisés, ils sont plus faciles à apprendre et quand vous les combinez, vous arrivez à un potentiel. Vous pouvez aller plus vite, mais vous serez sur un rendu qui sera moins puissant potentiellement, dépendant du projet. Si vous voulez faire un Airbnb, vous allez pouvoir faire un MVP, vraiment un prototype de votre Airbnb en approche modulaire. Vous pourrez le faire vraiment avec Bubble en approche intégrale. Et aussi, c'est bête, mais ce sera plus funky quand même de faire une approche modulaire. Bubble, c'est quand même un outil assez touffu, assez ardu, très puissant, mais pour s'y repérer, c'est moins user-friendly, alors que les autres sont quand même plus cool à utiliser. Et là, les formations, pour le coup, qu'on a calibrées, qu'on vous a proposées, d'ailleurs, j'y pense, j'ai failli oublier, voici un bouton qui vous y amènera direct à ces fameuses formations avec le coupon déjà appliqué, n'est-ce pas ? Ces formations, en gros, elles sont spécialisées justement pour vous permettre en modulaire de vraiment déjà shipper quelque chose. Par exemple, faites un morçage, vous aurez vraiment fait une première petite plateforme où on peut demander à une célébrité de faire une vidéo pour son anniversaire. sur automatisation, vous allez vraiment faire des apps abouties. Donc là, c'est apprendre sur des projets qui ne sont pas vos projets, ce sont des projets fictifs qu'on vous propose, mais en modulaire, voilà, en suivant ces formations-là, vous aurez vraiment appris quelque chose. Si on vous fait une introduction d'une heure à Bubble, vous aurez compris comment ça fonctionne, vous ne l'aurez pas forcément en main. Le temps qu'on a pour l'apprentissage, vous ne l'aurez pas en main. Oui, c'est même sûr. Sauf si vous voulez juste faire une page avec un formulaire. À ce moment-là, autant utiliser des formes. Alors, est-ce que vous nous conseillez ou accompagnez dans la réalisation d'une appli mobile no code, conseille sur la faisabilité en no code ? Ça peut. En fait, en gros, pour être tout à fait transparent avec vous, on est en train de pivoter, une start-up, on fait ce qu'on prêche. On va vraiment se concentrer sur deux choses, sur la formation en ligne et sur aussi le fait de continuer à faire émerger le no code, à sensibiliser le grand public, mais aussi les grandes entreprises et tout ça, avec notre foi et notre conviction et nos expertises. Et du coup, et ce, aussi en lien avec la communauté aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on était à la première conférence no code à San Francisco en novembre dernier, on était les seuls français d'ailleurs, on a vraiment lié des liens avec toutes ces communautés qui sont très dynamiques et tout. Et du coup, on fédère la première communauté en France, notamment avec des experts. Du coup, on continue à faire monter en sauce ce no code, à connaître la communauté. Donc, si vous avez besoin de conseils, pour l'instant, on se dit qu'on garde nos sessions de conseils qu'on vous a affichées à l'écran là, notamment pour voir les use cases, pour conseiller les gens efficacement, pour ne pas qu'ils aillent vers des arnaqueurs ou vers des mauvais choix techniques. Et du coup, on peut vous recommander des experts sur de la prod, sur du conseil, sur de l'accompagnement à faire. Aujourd'hui, l'accompagnement à faire, on en fait beaucoup moins. Par exemple, il y a une dame qui nous a contactés il y a un mois, elle a pris une séance d'une demi-heure, on a pris le brief, on a cadré le MVP, on a pris une séance de deux heures et on a fait en temps réel avec elle qui faisait le taf pour ce qu'elle voulait. Donc, il y a des cas où ça peut aller très vite. Il y a des cas où on peut tout à fait vous recommander des gens qui vont faire avec vous. En fait, il y a trois modalités en fonction des temps que vous avez dans le no-code, j'ai envie de dire. Il y a la modalité j'ai beaucoup de temps, je suis très motivé, j'apprends tout seul ou toute seule avec des formations en ligne par exemple. La modalité, je n'ai pas du tout de temps, par contre, j'ai un peu de budget, je fais faire par un expert. Donc, ça coûtera en général moins cher qu'avec une agence web, sachant que parfois, il y a des parties à coder à la marge et puis à utiliser le code à des limites. S'il y a quelque chose où vous avez vraiment besoin de code, ça peut s'interfacer avec. Et troisième scénar, c'est un peu celui entre les deux, c'est je veux faire faire mais je veux quand même mettre les mains dedans et là, il y a des experts qui proposent de mettre les mains dedans avec vous et de vous autonomiser sur la création de votre app ou sur sa prise en main. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez besoin de ça. On a des gens très recommandables. Là-dessus, on est tranchant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément d'experts no code pour l'instant en France, mais voilà, on ne recommande pas n'importe qui à n'importe qui. On filtre. Parce qu'aussi, l'une de nos visions, nos objectifs, c'est de tirer un peu la qualité du débat et des ressources vers le haut. Par exemple, toutes ces ressources, on va vous les envoyer gratuitement parce qu'on n'aimerait pas que dans six mois ou autre, il commence à y avoir des vendeurs d'outils à petite semaine qui vous disent « Ah, cette présentation coûte 500 euros si vous voulez des slides. » Il y a des risques de voir ce genre de choses. Donc voilà, on se dit que plus la communauté, plus on sera sélectif sur des gens qu'on identifie, qu'on mettra en relation sur des projets de qualité, plus le no code a des chances de réussir. Parce que si on se retrouve avec le phénomène qu'on a pu voir avec les hackathons dans l'époque, les hackathons, ça peut être un super format pour avancer sur des projets. Mais quand c'est juste des hackathons communication, forcément, il y a plein de boîtes de grands comptes qui reviennent en disant « Les hackathons, on a déjà essayé, ça ne marche pas. » Alors que s'ils avaient eu quelqu'un de bien qui n'a pas juste saisi l'opportunité juste pour faire un peu de bénef et de communication, peut-être qu'ils auraient adopté le format davantage. Et on ne veut pas que dans un an, il y a des gens qui disent « Le no code, on a essayé, ça ne marche pas. » Pour l'instant, on a plutôt, étant donné qu'on met du cœur à l'ouvrage et qu'on a des bons experts autour de nous, on a plutôt le retour inverse. Les bons témoignages. Et absolument, c'est avant tout un moyen. C'est avant tout un moyen. Et je le répète, un moyen qui se combine très bien avec du code. Parce que, par exemple, générer des images automatiquement à partir d'un nom, d'une date de naissance ou autre, ça, le no code, ça ne sait pas faire. Donc là, on aura tendance à dire « Attention, ça, il y a une brique qu'il faut coder. » Un peu l'agencé avec du code. Donc, c'est un moyen. Et ce qui compte, c'est la vision business. C'est proposer à ses clients des choses qui les intéressent. et c'est adopter cette approche agile, itérative, du Lean Startup pour faire des produits qui servent aux gens. Voilà. Un mur, ce n'est pas les briques qui nous intéressent. C'est le fait que ça nous protège du froid. Et savoir construire un mur, ça peut être marrant. Bon. Eh bien, je vois qu'il n'y a plus de questions. Ah, peut-être une. Une nouvelle. Est-ce que vous avez déjà eu des consultants que vous avez aidés à mieux répondre à son client ? Avez-vous un exemple ? Sur des consultants indépendants, donc nous, dans nos clients, on a un grand compte pour qui on a fait un site e-commerce et qu'on a un grand compte aussi qu'on a formé, sur lequel on a commencé à former des équipes sur Artable pour qu'ils automatisent des choses, qu'ils créent leurs outils. D'ailleurs, le retour d'expérience, c'est intéressant. C'est de voir qu'il y a des gens qui se révèlent, alors même qui ne sont pas geeks ou tech ou autres, mais qui se révèlent adorer créer des outils avec Artable spontanément, organisés et tout ça, versus d'autres gens qui sont plus en mode « Oui, c'est sympa comme outil, mais nous, on va l'utiliser un peu passivement. C'est plus agréable à l'utiliser. » Donc voilà. Ça peut révéler quand même des profils d'organisateurs, d'organisatrices, de makers du no-code pour organiser les équipes Artable. On a quelques consultants qui ont fait nos formations, notamment quand on les a en présentiel, donc consultant en SI, par exemple, je me souviens, mais je n'ai pas d'exemple de projet sur lequel il a appliqué ce qu'il a appris à ses clients, mais je sais qu'en tout cas, il se formait justement à ces outils dans la perspective de l'appliquer. Si on a un exemple aussi, c'est un expert, enfin, consultant dans le domaine du numérique qui est à Saint-Malo, qui a assisté à un de nos webinaires, qui a découvert Glide, pour faire des applis mobiles, qui travaillait pas mal dans la région de Saint-Malo et qui a sorti une appli pour que les commerçants signalent quand leur boutique est ouverte en période de confinement, les commerces qui restent ouverts, et ça a hyper buzzé, c'est dans Ouest-France, ça a été répliqué dans plein de villes en France, donc lui, pour le coup, ça lui a servi auprès des collectivités pour qu'ils travaillent. Mais là, en ce moment, on a des demandes, en fait, on vient d'en avoir une d'ailleurs, sur, alors c'est plutôt sur de la prod en général. Est-ce que ce site, vous pouvez me le faire dans la semaine dans l'urgence ? Ou alors cette appli ? Et là, en l'occurrence, ça va être possible. Et ça, c'est des use cases qu'on compte documenter. Pas beaucoup de sous, société que je viens de créer, pas encore de vente, mais compétences codage à condition d'apprendre. Que me conseillez-vous ? J'ai envie de dire, s'il y a des compétences en code, ça veut dire que vous comprenez certainement les notions de programmation. Parce qu'encore une fois, nos codes, ça ne veut pas dire qu'on ne programme pas. Si on programme, mais de manière visuelle, sans coder. J'ai envie de dire, ou alors vous vous lancez dans des tutoriels gratuits et tout qu'on propose, ou alors vous profitez de nos formations pour mettre les mains dedans et voir ce que vous voulez faire, mais tout dépendra de la société. Si c'est de l'e-commerce, franchement, tout dépend de l'objectif de la société. Si c'est pour faire de la prestation de service, par exemple, c'est différent. Si vous voulez être consultant, freelance, enfin, et faire des prestats, on vous recommanderait de faire, d'apprendre Bubble, par exemple, celle là où il y a plus de marché. C'est ça. Si vous voulez faire des prestations en no-code, apprenez Bubble. Si vous voulez faire de l'e-commerce, regardez Weebly, par exemple, faire un site simple. Mais sinon, regardez le webinar plus généraliste qu'on a, qu'on a fait pour Switch Collective il n'y a pas si longtemps sur notre page Crowdcast. Là, on donne des cas plus larges. Mais sinon, venez prendre un café pendant un quart d'heure avec nous pendant les Office Hour. Est-ce que vous êtes data-docké ? Absolument. Et nos formations dans le FNE ? Absolument. Par contre, savoir si le FNE finira par rentrer quelque part. Parce que les retours d'expérience qu'on a eus, c'est que ça avait été un petit peu galère et qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui l'utilisent. Mais en tout cas, oui, clairement, nous, aujourd'hui, le FNE, on est data-docké et éligible. Donc, voilà. Et aussi, on a une formation éligible au CPF, mais elle n'est pas d'actualité. On a fini les candidatures. Mais n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Ça nous intéresse. Merci pour le retour. Besoin d'automatiser ? Oh oui, et c'est déjà identifié. Était automatisé, venez nous parler. On vous donnera des conseils. Ces outils peuvent-ils facilement s'intégrer dans les entreprises avec des applications, des bases de données legacy et des DSI orientées sécurité des datas, etc. Excellente question. Effectivement, c'est une bonne question qu'on nous pose régulièrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, les outils dont on a parlé, alors là, on a parlé surtout d'automatisation. Donc, en réalité, dans l'automatisation, il n'y a pas vraiment de question de stockage de données. Mais si on prend Bubble ou Rtable, etc., c'est des outils en SaaS, comme on dit, donc tout est stocké dans le cloud. Donc, vraiment, c'est eux qui hébergent vos données. Donc, souvent, ça ne va pas fonctionner avec les entreprises, les grands comptes, parce qu'ils vont être réticents à ça, puisque c'est souvent en plus des serveurs aux Etats-Unis. après, théoriquement, rien n'interdit d'automatiser des choses avec des bases de données legacy, si elles exposent, par exemple, des API. En fait, ce n'est pas tant la question des applications. Là, je parle vraiment de l'automatisation, mais plutôt de est-ce qu'il y a des API qui sont disponibles, c'est-à-dire des moyens de se connecter à ces applications, à ces bases de données legacy, ou au service de la DSI en général, de manière sécurisée. Dans le cas, avec Zapier, par exemple, on peut se connecter à des API, potentiellement des API qui seraient hébergées au sein d'une DSI. Alors, désolé, c'est un petit peu technique, mais pour Romain qui pose la question, je pense qu'il comprendra tout ça. mais dans l'automatisation, rien ne m'empêche, c'est plus la question des API en réalité. Et si c'est au sens plus large sur le no-code, effectivement, il faut après regarder un peu ces questions réglementaires des DSI, mais souvent, c'est vrai qu'elles n'aiment pas trop que les données se baladent sur des serveurs ailleurs, et il n'y a pas beaucoup, enfin, nous, en tout cas, dans les outils qu'on regarde, vraiment no-code, qui sont plutôt donc à destination des consumers, enfin, des clients, et pas trop des DSI, il n'y a pas trop de, il n'y a pas vraiment d'outils qu'on peut utiliser on-premise, comme on dit, c'est-à-dire à l'intérieur des systèmes d'information. Ça, il y a tout un pan, en fait, du low-code, etc., qui adresse ça, mais sur lequel, nous, on n'est pas très porté. Et effectivement, il y a un risque de shadow IT, ce que je vois dans les commentaires, c'est très intéressant, alors pour les gens qui ne savent pas forcément ce que c'est le shadow IT, c'est toutes ces pratiques un petit peu que les gens en dehors de la DSI peuvent avoir d'un point de vue informatique. Et c'est vrai que, en fait, nous, ce qu'on aimerait, c'est que le no-code, justement, évite qu'il y ait du shadow IT parce que les DSI utilisent les bons outils no-code et forment les gens à bien les utiliser et pour éviter toutes ces pratiques, mais on n'y est pas vraiment encore. Je pense qu'il y a une vraie opportunité là-dessus, mais c'est au DSI aussi un petit peu de rentrer dans cette mouvance, d'étudier les outils et de ne pas les rejeter en bloc, juste sous prétexte que ce sont des outils soit parce qu'ils sont américains, soit parce qu'ils sont en SaaS. On pourrait parler longtemps des DSI, mais c'est un vrai sujet. D'ailleurs, il y a un article que je vous partage, en fait, l'intervenu sur BFM sur le sujet du no-code pour les entreprises avec l'une de nos partenaires, la Directrice Innovation de Prisma Media. et en gros, on parle des avantages du coup, de ce qu'on doit présenter au DSI comme avantage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des discussions qu'on a, ce n'est pas forcément évident. Il y a des DSI qui idéologiquement, par défaut, disent non. D'autres qui disent, par exemple, dans la santé, on a clairement des contraintes sur de la data. On a fait un projet avec, enfin, on a fait un projet, on fait une formation avec Octo Technologies qui donne des feedbacks, parfois, de retour à l'expérience. Ils ont fait un peu de no-code avec des ministères qui ont accepté, dans certains cas, d'aller sur du no-code. Donc, c'est quand même possible. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Oui, parmi les avantages qu'on peut donner au DSI, pour monter un peu pas de blanche et qui va leur avantage, c'est le fait que leur pipe, leur demande s'accumule. La moindre personne qui a une idée ou le moindre directeur qui veut marquer son empreinte dit, il faut absolument faire cette appli dans trois mois. Oui, mais ce sera pendant trois ans. Donc, pour désengorger le tuyau de demande, ça peut être bien que les équipes non-tech fassent leur proto de leur côté avec des faux jeux de données, par exemple, pour tester déjà comment ça marche, comment réagissent, par exemple, des focus group aux utilisateurs ou autres, pour ensuite arriver avec le meilleur cahier des charges du monde auprès d'une DSI, c'est-à-dire dire, regardez, l'appli est fonctionnelle, maintenant, il faut qu'on la fasse sur ce maison. Ou alors, il y a aussi la collaboration, ça, on y croit beaucoup. Aujourd'hui, on n'a pas encore eu de bons exemples, mais on croit en deux choses et ça, c'est vraiment aux consultants qu'on parle. Premièrement, le fait que pour la collaboration entre les métiers et les techos, ça peut être quelque chose de bien, parce que quand des métiers commencent à mettre les mains dans le no-code, ils se rendent compte que ce n'est pas facile alors que c'est du no-code, donc déjà, ils comprennent mieux la complexité du taf, mais aussi, ça leur permet de comprendre des briques du web. Et c'est mon deuxième point, ça, au-delà de faciliter les specs, le périmétrage, ça éduque des gens qui ne sont pas tech. à l'époque de Saint-Plan, ou même dans d'autres vies, on a formé des gens au HTML pendant une journée pour qu'ils découvrent le numérique. Franchement, les gens n'apprenaient rien, ils ne comprenaient rien de plus sur le numérique. Les chefs de projet qui font du HTML pendant une journée, ils ont juste fait une page HTML Hello World avec des mauvaises mises en page et comprendre que le code, ce n'est pas fait pour eux. Avec le no-code, tu manipules des briques, des bases de données, des API, et en une journée, tu peux clairement avoir fait un site où tu te branches sur l'API SNCF et tu fais un concours des meilleurs retards, par exemple. Tu peux tout à fait faire ça ou justement des stats sur les trains en avance. Mais ce que je veux dire, tu peux jouer avec des concepts web assez fondamentaux, des briques du web, sans passer par le code. Et là, pour ta culture G et ta maîtrise des infrastructures, des projets, ça a 100 fois plus de valeur. Donc ça, pour éduquer les équipes non-tech, les managers, chefs de projet, les teams innovation, pensez aux no-code. Ça peut être sympa. Encore une ? Ah, c'était une remarque. Oui, programmation et mettre les mains dedans, donc je prendrai un quart d'heure. Bon. Eh bien, on les aura faites les 1h30 en fait. Vous aviez des questions ? Merci pour vos remerciements. Merci pour vos questions. c'était très sympa. On est content d'avoir ce nouveau webinaire à notre actif. Merci Wim pour l'invitation, l'organisation. Et puis, et puis, du coup, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à venir. Nous rencontrer sur Calendly ou autre. À très bientôt, on vous envoie tout ça et n'hésitez pas à regarder les prochains webinaires aussi sur des sujets précis. ou alors les anciens sur création d'appels mobiles ou autre. Bonne soirée. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501